L'Américain, ce sont les Américains, parce qu'il n'y a pas un Américain, il y en a plusieurs, il y a plusieurs communautés. Il y a les Latinos, il y a les Noirs, il y a les Femmes, il y a les Gays, il y a les Blancs. Bon, néanmoins, il demeure que ce sont tous des citoyens américains. Le citoyen américain aujourd'hui, d'abord, il se rend bien compte que son pays n'est plus l'hyperpuissance qu'il était. Il sait très bien qu'il y a la Chine et qu'il a fallu délocaliser souvent, même s'il y a un petit retour maintenant, une réindustrialisation du pays. Il sait très bien que le chômage a augmenté. Il sait très bien que le taux de pauvreté en 4 ans a augmenté. Et qu'il y a des gens qui, en ce moment, meurent de faim aux États-Unis, ce qui semble aberrant. Alors évidemment, il meurt de faim aussi parce qu'il y a l'ouragan Sandy qui a bouleversé beaucoup de choses et ça va durer. L'effet de l'ouragan Sandy a un effet, si j'ose dire, sur l'état d'esprit de l'Américain. Ça ne fait qu'augmenter non pas son angoisse, mais son inquiétude. Il n'est plus aussi serein et sûr, aussi emprunt de certitude qu'il était autrefois. Et il sait aussi que, d'une certaine façon, ni Obama ni Romney ne représentent vraiment ce qu'il attend d'un leader, d'un chef, d'un meneur. Il ne trouve pas, dans aucun de ces deux hommes, cette espèce d'énergie, ce désir, cette dynamique qui unit un pays. Il est aussi très convaincu, néanmoins, qu'il demeure l'Amérique et que ce n'est pas rien. Il demeure une fierté américaine. Il ne faut pas oublier que le patriotisme américain est beaucoup plus fort que dans beaucoup d'autres pays, en particulier le nôtre. Je n'ai jamais vu en Amérique un stade au milieu duquel on aurait sifflé l'île nationale. Donc, il y a à la fois un sentiment qui remonte d'ailleurs au 11 septembre, de vulnérabilité et, disons, de fragilité qui n'existait pas dans l'Amérique des années 60, 50 et autres. Et en même temps, la nature réelle de l'Américain, c'est, ça ne fait rien, on peut s'en sortir, on va s'en sortir, on est capable de rebondir. Nous pensons à demain. L'Amérique, c'est « tomorrow ». « Tomorrow is another day », la fameuse phrase de la fin du chef-d'œuvre au temps en emporte le vent. « Demain est un autre jour ». Ils ne regardent pas en arrière. Heureusement pour eux, parce qu'effectivement, leur pays n'est pas dans un état de santé extraordinaire. Mais donnez-moi un ou deux pays, une ou deux démocraties, disons, type occidentale, qui aujourd'hui sont dans un état de santé relativement convenable. Voilà. Donc, c'est à peu près ça, l'état d'esprit de l'Amérique. C'est parti. C'est parti. – Sous-titrage FR 2021